Bonsoir, message à mes amis chrétiens qui pensent qu'on ne doit pas s'intéresser à la vie de notre pays et de sa politique. Alors, quand je dis politique, je ne parle pas de parti, ni de prendre parti pour un parti, je parle simplement de la vie de chacun. Puisque finalement, la vie de chacun, c'est de la politique pour ces hommes et ces femmes qui sont censés nous représenter. Par exemple, les députés. Ils ne seraient pas députés s'il n'y avait pas de nos vies. C'est un exemple. Un exemple pour dire quoi ? Pour dire que dans la Bible, je suis désolé, je n'ai pas vu de neutralité. Les prophètes, entre autres, surtout, sont un bon exemple d'hommes de Dieu qui n'ont pas été neutres, qui ont dit aux rois et aux riches, bien souvent, arrêtez de prendre aux pauvres, arrêtez vos dérèglements, arrêtez d'utiliser l'argent du peuple pour vos excès, pour votre luxure. Quand on lit les prophètes, on le voit presque partout. Alors, quand je vois des chrétiens qui se disent totalement neutres, qui ne prennent pas parti et qui vivent même des fois dans un monde parallèle, ça me choque. Parce qu'un chrétien lit sa Bible. Un vrai chrétien, bien sûr, lit sa Bible et ne peut voir que, ne peut que voir ce que je dis. Il ne peut que lire et confirmer ce que je suis en train de dire. Alors qu'on ne prenne pas parti pour un parti, qu'on ne rentre pas dans des violences, ni verbales, ni physiques, ok. Mais qu'on ne prenne pas parti du tout et qu'on dise que la neutralité est une valeur presque biblique et chrétienne, alors là, on tombe carrément dans une doctrine anti-chrétienne, voire même sectaire. Et ça, amis chrétiens, j'aimerais que vous le compreniez, on n'a pas le droit, en tant que vrai chrétien, d'être neutre. On a le droit de dire nos opinions, sans pour autant déborder, bien sûr. J'ai un autre exemple, et je crois que c'est le plus grand et le plus beau pour les chrétiens, c'est Jésus. Les pharisiens de l'époque étaient ni plus ni moins que des députés, la force militaire étant les Romains. Mais les pharisiens étaient ceux qui régissaient le pays et il y avait une coordination, d'ailleurs on le voit dans la condamnation de Jésus, entre les pharisiens, les membres du Sanhédrin on dit, et l'armée romaine, le Ponce Pilate et le Sanhédrin. Et Jésus, il me semble bien, quand vous lisez les quatre évangiles, n'a pas mâché ses mots sur ces gens-là, a dit des vérités qui ne peuvent pas être niées. Mais Jésus lui-même n'a pas été neutre. Jésus lui-même a pris partie. Non pour un parti, mais pour la vérité, pour la justice, pour l'équité. Voilà, je voulais juste mettre un petit poste pour dire que nous, chrétiens, nous n'avons pas le droit de rester en dehors, par notre avis, je ne parle pas de mouvement ou de... On n'a pas le droit, dans nos avis, de rester en dehors sous prétexte que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Oui, il n'est pas de ce monde, mais nous vivons dans ce monde. Oui, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous vivons dans ce monde. Et nous avons un témoignage à donner aux autres. C'est celui aussi de leur montrer que nous... Que leur vie, nos vies d'ailleurs, puisqu'on est tous reliés, on est une communauté, a une valeur à nos yeux et aux yeux de Dieu, aux yeux de la justice divine. Voilà. D'ailleurs, pour les derniers réfractaires, lisez Proverbe, par exemple, et vous verrez qu'on n'a vraiment, 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 vraiment pas le droit. Voilà. A bon entendu. Il y a déjà... – Sous-titrage FR 2021